Est-ce que je vis exclusivement de placement de produits et de tes réalités ? Je sais pas. Eh bien en fait, non. Ok, bah chouette, c'est cool. Comment on peut gagner sa vie en restant le cul sur son canapé ? Attends, depuis tout ce temps, la recette miracle de la fortune facile se trouvait cachée dans une de tes stories ? C'est très simple. Ah mais tu as toute mon attention là, j'écoute. C'est du copy-trading. Du quoi ? Du copy-trading. J'ai déjà pas compris ce que c'est du copy-trading ? Oui je sais, j'ai parlé américain. Attends, excuse-moi, tu parles quelle langue ? Tu parles américain. Oh ouais. Et l'accent de London. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Non Thierry, je te l'ai déjà dit, on ne se moque pas. Du coup, c'est quoi ton truc ? Du copy-trading. Oui, ça j'ai bien entendu, mais bon, ça consiste en quoi exactement ? Juste être sur son téléphone. Être sur son téléphone. Et faire du trading, j'allais dire être aidé. Je sais pas si ça existe si on dit être aidé ou pas. Oui, oui, ça se dit. Et dans certains cas, c'est parfois même bien de se faire aider. Tout le monde peut le faire. Humain, pas humain. Ah, c'est original ça. Mais tu vois, c'est dans un genre de cas qu'on se dit être aidé, c'est pas mal. Ah, ça va, je te taquine. Bon, et ça marche comment ton truc ? Il suffit juste, tout simplement, d'être majeur, d'aller sur Telegram. Sans te manquer de respect, dit, ça sent un peu l'arnaque ce truc quand même, non ? C'est tout à fait légal. Allez, et tu gagnes bien ? Un gros revenu et depuis que je le fais, moi aussi je gagne ma vie. Donc du coup, ça permet de payer plein de trucs. Ah mais ça, j'imagine bien. T'as dû investir quoi ? Dans des maisons, des apparts, des écouteurs Apple. Ah ouais, tu mènes ta vie de loup de Wall Street. Sans le côté loup et sans le côté Wall Street. J'ai pas envie d'être méchant mais ça fait un peu trader du Lidl. Et j'en suis ravi. Et c'est ça qui est beau. Allez, bonne pandémie.